Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Dolores à Poya. Ici, on m'appelle Dolodelis. Aujourd'hui, on va faire deux recettes à base de plantes comestibles qu'on trouve dans mon jardin. Plus précisément, un veau sauté aux légumes à base d'oseilles et de haricots sabres. Et puis accompagné de croquettes de manioc qu'on aura agrémentées de chou canac. Là, on va ramasser les haricots sabres. Tu arrives à casser juste, à le casser ? Tu peux lui couper la tige, ça va ? Oui, oui, c'est bon, ça ira. Après, on va prendre l'oseille. Et tu le cuisines plutôt comment ? C'est pour accompagner, par exemple, des légumes, des choses comme ça ? Là, ils vont être sautés en même temps que les haricots, mais en général, on les met dans les sous. Les veloutés, ça va avoir un goût plutôt tendre. Et ça, ça va amener un peu de piquant. D'accord. Alors, je vais te montrer les chou canac. On en a beaucoup, là. Du coup, on va mélanger plusieurs sortes. Oui, voilà, c'est pas dérangeant. Elles sont belles, là, les feuilles. On fait le sport. Là, ça a une recette pour combien de personnes, à peu près ? Au moins quatre. Donc là, c'est le pied de manioc. Donc aujourd'hui, on va utiliser les racines dans la recette. Et puis, j'ai déjà préparé un peu en avance parce qu'un manioc, ça ne tient pas longtemps. Ça s'oxyde très vite. Bon, du coup, on a tout pour la recette. On a le verre, le chou canac, les haricots et puis l'oseille. Et l'oseille. On lave les feuilles. On les fait sauter avec ce qu'on veut. Et puis, c'est bon. C'est le poivre. Vas-y, dis-moi, je commence par quoi ? Par contre, pour cette recette, c'est de le couper le plus fin possible. Parce qu'ils vont aller dans les croquettes de manioc. Si on n'aime pas trop le gluant du chou canac, eh bien, quand on a coupé comme ça, on peut le tremper dans l'eau un moment et puis le presser. Du coup, on aura moins de glu. Mais là, dans le manioc, c'est excellent d'avoir de la glu parce que la croquette, elle va se maintenir grâce à la glu du chou canac. Le plus fin possible, ça, ça va aller dans les croquettes aussi. C'est ça qui prend plus de temps dans la recette. Non, mais ça montre aussi qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire cette recette. Surtout si on n'en a pas. On peut aussi déjà casser les oeufs. Casser les oeufs. Voilà, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Quand ça rend dans la pomme de la main. Alors, on met de l'huile. Tu peux même les prendre à la main, les poser doucement. Tourner. C'est bon, les haricots sont en train de... Mais là, maintenant, il faut couper l'oseille. Tout se mange. Comme dans la plupart des plantes comestibles, j'ai l'impression qu'à chaque fois... L'oseille, tu peux le faire comme si tu préparais n'importe quelle autre feuille verte en cuisson. Donc après l'oseille, on va faire l'ail et l'oignon. Là, on a pris plutôt du veau. C'est parce qu'à Poya, on n'a pas toujours le choix avec la viande. Donc, on peut mettre l'oignon avec en même temps. En plus, c'est du bon sel, du gros sel. L'oseille a complètement disparu du plat. On a l'impression qu'il n'est plus là. On le voit un peu là, vachement réduit. On voit juste les haricots, du coup. C'est bon ? On a bien dosé le sel, tout. Même le poivre. Je me suis régalée. Et c'était un moment super sympa. En plus, on a partagé toutes les deux. Donc, merci beaucoup. C'est cool.